Musique Si vous me permettez, on va prendre quelques minutes pour s'entendre sur ce qu'est la formation à distance en ligne. Alors, il y a essentiellement deux modes. Le mode synchrone, ça veut dire que tout le monde est présent d'une façon ou d'une autre, en même temps, autour d'un événement collaboratif, d'un événement où on peut se voir, où on peut interagir par le clavardage, mais à un moment, tout le monde est à ce moment précis dans cette activité. Et ce qui caractérise souvent le mode synchrone, c'est qu'on a accès au son ou on a accès même à la vidéo et ça permet un type de communication qui est parfait. Parce que la communication, c'est un peu comme une onde de lumière, il y a deux plans. Vous avez le plan sémantique avec les mots, puis vous avez le plan analogique avec les inflexions de la voix, avec les gestes, avec les aptitudes. Et je pense que ça nous est tous arrivé dans un courriel, des fois, de vouloir faire des petites allusions de second degré avec un peu d'humour, ça ne passe pas du tout. Parce qu'effectivement, un courriel, c'est tout simplement le plan sémantique, il n'y a pas le plan analogique. Donc, ça fait une communication qui est très, très riche pour ce qu'on est en mode synchrone, au moins avec le son. Remarquez qu'avec le texte maintenant, pour les émoticônes, on commence à avoir un petit peu plus cette composante analogique. Qu'est-ce qu'on constate en mode synchrone, c'est qu'il y a davantage de motivation et d'engagement de la part des apprenants. Il est possible d'avoir une rétroaction immédiate. Alors, c'est plus la rétroaction après l'action est proche, plus il y a apprentissage et ajustement. Par contre, les inconvénients, c'est lorsqu'on est en mode synchrone, on est centré sur la tâche. Et on n'est pas en train d'aller, lorsqu'on a besoin d'avoir des notions et tout, c'est un peu plus difficile. Et évidemment, on est totalement dépendant de l'accès Wi-Fi ou l'accès sans fil à ce moment-là. Donc, en région éloignée, les problèmes de connexion et tout ça, c'est assez complexe. À l'opposé, vous avez le mode asynchrone. Alors, les avantages, évidemment, c'est que c'est disponible en tout temps et en tout lieu, facile pour la conciliation travail-famille. Chacun peut agir à son rythme. Et c'est intéressant de voir que lors des échanges en mode synchrone, par exemple, à travers un forum ou même des courriels, il y a davantage d'engagement des participants. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise devant la caméra ou devant le micro. Puis, il y a des gens aussi qui ont besoin de forger leur réflexion et de prendre du temps pour le faire. Donc, dans le contexte immédiat d'un mode synchrone, ils ne sont pas en mesure de contribuer, mais ils vont le faire en mode asynchrone. Dans les inconvénients, bien évidemment, l'un étant le pendant de l'autre, moins d'interactions directes, entre autres, entre le formateur et les pairs. Ça exige une bonne dose d'autodiscipline et le niveau d'échec et d'abandon est plus élevé. Alors, vous comprenez que la meilleure situation, c'est une combinaison des deux. Le mode asynchrone pour faire des lectures, pour regarder des vidéos, pour rédiger des textes, préparer des contributions. Et un mode synchrone en termes d'apprentissage actif, où là, par exemple, on va revenir sur des notions où on peut demander aux participants d'expliquer et de partager à eux-mêmes des éléments de connaissance. On peut valider ces éléments de connaissance en essayant de les appliquer dans l'apprentissage par problème. Et on peut partager, on peut répondre aux difficultés, aux questions que les apprenants ont eues en prenant connaissance des éléments de la matière. Puis, à un autre niveau aussi, on parle d'enseignement mixte aussi. Vous pouvez là-dedans aussi rajouter des séances en présence en classe avec des séances complémentaires, évidemment, en l'étant. Tout ça, pour nous, est englobé dans ce qu'on présente aujourd'hui. J'ai tiré quelques données d'une méta-analyse, d'un grand nombre d'études sur l'enseignement à distance. Est-ce que c'est une alternative viable? Absolument. La méta-analyse, vous aurez les références dans les documents qui seront distribués par la suite, dans les webographies. L'enseignement à distance interactif, j'insiste sur le mot interactif, est aussi efficace que l'enseignement en classe. Maintenant, interactif, ça ne veut pas dire que quand je clique sur la petite souris, le choc se promène. Interactif, ça veut dire la communication analogique dont on parlait tout à l'heure. La communication entre des entités, habituellement des humains, mais ça peut être aussi avec des personnages dans des jeux sérieux, etc. L'efficacité est donc liée au niveau de communication et au niveau d'interactivité. Par contre, comme on le dit, le taux d'abandon est significativement plus élevé que l'enseignement en classe. C'est très difficile de trouver des données pour le Québec, mais d'après ce que j'ai pu voir, on a un taux d'abandon d'environ 24 % en présence au Cégep. Ils montraient à 35 % lorsqu'on fait de la formation à distance, mais c'est des données tout à fait approximantes. Alors, comment ce contexte, ces outils d'enseignement synchrone et synchrone se combinent? Ils se combinent dans ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé nous au GTN, une écologie d'apprentissage. C'est tiré d'un document qui est disponible sur notre site Web qui s'appelle « Perspectives sur l'utilisation des TI en éducation au Québec ». Il y a un concept dans le monde où vous avez tout ce qui est gestion, préparation, pédagogique, donc des profils de compétences, des offres de formation, etc. Le petit cylindre bleu que vous voyez en langage informatique, c'est un disque dur, c'est-à-dire qu'il y a un répertoire des éléments qui sont là. Et toujours en semaine, vous avez l'enseignant qui, lui, va préparer le plan de cours, qui va diviser le plan de cours en différentes activités pour réaliser, pour atteindre les objectifs d'apprentissage, qui va associer à ces activités des ressources numériques. Donc, c'est tout l'élément de préparation. Ensuite, dans le cercle inférieur droit, vous avez l'endroit où se réalisent les apprentissages avec l'apprenant. Un ENA, c'est un environnement numérique d'apprentissage. Donc, ça peut être Brightspace, ça peut être Moodle. Et c'est donc la façon pour l'étudiant d'être en contact avec à la fois le contenu et les outils d'interaction. Alors, il y a toute une panoplie d'outils qui sont disponibles. On va en voir quelques-uns tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que l'utilisation de ces outils-là et ces activités-là vont laisser des traces. Donc, on a un collecteur qui, lui, en se couplant au profil de l'apprenant, peut nous permettre de réaliser ce qu'on appelle l'analyse de l'apprentissage. Est-ce que les ressources qui sont utilisées sont efficaces? Est-ce que l'apprenant collabore et échange suffisamment? Et on peut aller très, très loin là-dessus. On peut même prédire en deux ou trois semaines d'interactivité le succès ou l'échec à un cours avec l'analyse d'apprentissage. De l'autre côté, il est tout aussi important, l'auditorat, la supervision, l'évaluation. Pourquoi tout ça forme une écologie? Parce que ces composantes sont en interaction, puisque à partir des données recueillies par l'analyse d'apprentissage, à partir des observations des enseignants, il y a des ajustements au plan de cours, il y a des ajustements aux activités, etc. Et ça fait partie de, globalement, de ce qu'on peut appeler un processus d'assurance qualité, finalement. Je reviens avec le concept d'interopérabilité, et ça va être essentiellement l'objet des communications aujourd'hui. Donc, une écologie d'apprentissage se compose de différents modules. Vous avez des modules qu'on appelle le service partagé de vos directions informatiques, des bibliothèques, transferts de fichiers, registrariats, etc. Vous avez des environnements numériques d'apprentissage, ils sont ici en orange, je vais vous montrer l'exemple de Moodle et de Brightspace. Et vous avez toutes sortes de ressources et de services extérieurs. Et avec l'interopérabilité, vous pouvez, en quelque sorte, à partir de l'ENA, passer la main au service extérieur et recueillir des informations sur l'utilisation faite par l'apprenant. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, jusqu'à il y a quelques années encore, il y avait une compétition chez les fournisseurs d'environnement numérique pour avoir le plus de fonctions possibles. Maintenant, avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on a, c'est tout à fait impossible. Donc, on a l'interopérabilité, la connectivité avec tous ces modules. Vous pouvez prévoir des activités avec YouTube, avec Wikipédia, avec Google Maps, Office 365, WebEx. Donc, à partir de Moodle, de Brightspace, vous pouvez vous connecter à des services de vidéoconférence, Dropbox, SlideShare pour le partage des ressources. Alors, c'est extrêmement performant et extrêmement intéressant. Vous pouvez vraiment arriver à répondre à des besoins très, très précis en utilisant ce système-là. Ici, on a une vue du côté des données. Tantôt, on avait les services et tout ça. Alors, toutes sortes de données qui vont passer, qui vont être centralisées vers ce qu'on appelle un entrepôt de stockage dénoncé, d'apprentissage. Mais ça pourrait être aussi une personne humaine qui recueille et qui fait le monitoring de ces éléments-là. Réseaux sociaux, performances, évaluations, des capteurs. Vous savez qu'avec les technologies d'aujourd'hui, on peut reconnaître, faire l'analyse émotionnelle. On est capable de reconnaître si un apprenant devant sa caméra souffre d'anxiété. Et en tenir compte, on peut avoir des renseignements sur, vous savez, les mondes intelligents sur à peu près toutes sortes de paramètres. On peut suivre le mouvement des yeux, la dilatation des pupilles qui indiquent un niveau d'intérêt de la part de l'apprenant. Donc, il y a plein d'éléments ici qu'on peut recueillir. Et on peut les utiliser à diverses fins. On peut les utiliser dans un modèle prédictif, comme je le signalais tout à l'heure. Mais surtout, pour donner de la rétroaction. C'est donc notre programme de journée. Je voudrais revenir sur l'aspect d'interaction, d'interactivité, puisqu'on a vu que c'était une condition essentielle à l'apprentissage. Et comme vous devez apprendre le concept d'interopérabilité aujourd'hui, je vous invite à échanger avec nos commanditaires aussi tout au long de la journée. Et effectivement, si on regarde le plan de la journée, j'ai mis des petits cercles rouges. On va regarder les trois composantes. On va vraiment toucher aux trois composantes de l'écologie d'apprentissage. On va commencer par l'environnement numérique d'apprentissage. Ensuite, on va parler de répertoire de ressources numériques. On va parler de compétences. Et puis, on va finir par des éléments d'évaluation et d'analyse de l'apprentissage. Pour résumer, ce que vous avez devant vous aujourd'hui, c'est un plat de chocolat fin. Moi, j'ai toujours peur de tomber sur le chocolat au coconut. Alors, vous avez la chance aujourd'hui qu'on va déballer chacun et on va regarder à l'intérieur. Donc, vous pourrez choisir ceux que vous voulez. Puis, c'est exactement comme les chocolats. Si vous vous intéressez à une norme ou un outil ou un service en particulier, c'est très bien. C'est agréable à découvrir et tout. Si vous en prenez un deuxième, c'est encore bon, mais ça devient un petit peu plus lourd. Si vous en prenez trois, c'est plus lourd. Voilà. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. 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 Merci.